Je vais commencer alors, qui est développeur dans la salle déjà ? Un petit tiers là. Et qui a déjà contribué à un projet Open Source ? Les développeurs ? Pas mal, parce que tous les développeurs. Et qui a déjà contribué en tant que non-développeur ? Non, en tant que non-développeur, il y a plein de choses qu'on vache une faute d'orthographe, pourquoi pas ? D'accord, c'est déjà pas mal. Personnellement, je trouve ça ultra cool de pouvoir utiliser des projets Open Source tous les jours, qui nous font gagner un temps pas possible quand on développe, c'est quand même vachement cool. Et ça faisait des années que je voulais participer à un peu l'Open Source pour contribuer à amener ma participation. Et j'avoue que j'ai jamais pris le temps de le faire. J'ai jamais eu la motivation de le faire. Et récemment, j'ai eu l'occasion de m'y mettre. Avec mon associé, on s'est arrêté de faire de la Presta en février. On a voulu lancer un projet commercial qui s'appelle Notify. Et notre vision en terme, c'était d'essayer d'améliorer la qualité des notifications qu'on reçoit tous les jours. Pour mettre un premier pied dans le système, on a voulu faire une API unifiée pour envoyer des notifications, soit email, SMS, couche, couche. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est vite rendu compte que la partie commerciale était assez complexe sur ce projet. Donc on l'a arrêté en état. Et comme je trouvais l'idée quand même assez utile, on s'est décidé d'en extraire une partie et de la mettre sous licence MIT, donc en Open Source, sous la forme d'une librairie Node.js. Et donc le principe est simple, on déclare tous ces providers, que ce soit Mailgun, Sungrid, Twilio. Et on se sert de ça comme un proxy. Et si on veut changer de provider, il faut changer la compte. Tout le mapping est fait automatiquement pour changer. Et un deuxième truc cool, c'est de pouvoir avoir plusieurs providers et de dire s'il y en a un qui ne répond plus, on utilise un autre. C'est des deux gros avantages. Et donc ce projet, j'ai passé quelques semaines à le réécrire, du coup à bien le présenter, à bien le documenter surtout. Et je l'ai partagé sur Hypernews. Il a assez bien fonctionné. En une semaine, on est monté à 1200 stars sur le Red Profit Hub, ce qui est déjà battant et battant. Du coup, on est passé dans les Tom Trending, ce qui a aidé aussi à continuer à gagner des stars. Mais par contre, du coup, je suis arrivé un peu dans le monde de l'open source et le monde de la gestion des projets open source, je ne connaissais pas trop. Donc j'ai commencé à me documenter, à regarder comment essayer de simplement gérer le projet, de construire une communauté, tout simplement comment essayer de garder le projet vivant. Et ce que j'ai tiré de mes lectures, c'est qu'il faut gérer ça un peu comme une start-up, au final. Et du coup, ça tombe bien, je connaissais un petit peu mieux les start-up. Donc pourquoi gérer comme une start-up ? Alors, ça peut sembler un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, c'est un projet libre, pourquoi est-ce que j'irais faire un plan marketing ou ce genre de choses bizarres pour un dev ? Puis, en plus, on a contribué, on pense qu'on a apporté de la valeur ajoutée. Et maintenant, il faut aller chercher des utilisateurs, les convaincre d'utiliser notre produit, c'est un peu déprimant. En fait, ça a généré aussi facile de lancer un projet que soit open source ou une start-up. Et donc, on a tendance à penser que si on a un super produit, les gens vont venir naturellement. Et ce n'est pas toujours le cas. Maintenant, on vit dans un moment où il y a une profusion d'informations tout le temps, on est bombardé de choses différentes. Donc, il faut essayer de sortir du lot pour que les gens l'utilisent et donc le promouvoir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous vous mettez à promouvoir le projet, il faut aller à la rencontre des utilisateurs. Et ça a aussi des bons points, ça force à parler à des gens, à découvrir ce qui leur importe, à découvrir comment présenter les mots qui leur parlent. Ces premiers utilisateurs, ils vont pouvoir amener du feedback pour vous aider à compléter le produit, à couvrir plus de besoins, à résoudre les bugs qu'il peut y avoir. Et on peut rentrer comme ça dans un cercle RTUE où le fait de compléter, ça attire plus l'utilisateur et voilà. Et le risque, si on ne le fait pas, c'est qu'on reste à 0 star et que les gens, peu importe la valeur du projet, vont passer leur chemin. On voit que c'est à 0, bon, on n'est pas sûr, on n'utilise pas. Ce qu'il faut prévoir, en gros, c'est de passer au moins autant de temps à promouvoir le projet qu'à le développer. Ce qui est bizarre un peu pour aller à la rencontre. Et j'ajoute très bien que c'est presque une responsabilité de promouvoir son projet. Du coup, c'est un peu bizarre, on va dire, parce qu'on contribue et en plus on a une responsabilité qui vient avec de le promouvoir. Pour moi, à partir du moment où on a un seul utilisateur, on a la responsabilité déjà, au moins, d'être clair avec lui. C'est-à-dire, est-ce que c'est un projet qui est pour l'instant en bêta ? Est-ce que ça peut changer quand on fait une update ? Est-ce que ça va vous casser ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en prod ? Enfin, bêta va en prod. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions ? Est-ce que s'il y a un bug, il sera traité rapidement ? Disons que si c'est un projet, vous pouvez très bien dire dès le début, j'ai pas trop le temps, c'est un projet qui va... C'est un début de réflexion, il peut servir à ça et ça et ça, il n'y a pas de soucis. Il faut juste être clair avec ses utilisateurs. Déjà, et donc pour être clair avec ses utilisateurs, la première étape, c'est d'être clair avec soi-même. Je fais le parallèle avec une start-up, il y a des centaines de raisons différentes de lancer une start-up. Ça peut être envie de liberté, envie de relever le défi, envie de gloire, d'argent, tout ce qu'on veut. Et donc avoir un choix clair pour soi, même si ce choix peut évoluer dans le temps, ça peut aider dans certaines décisions. Par exemple, si quelqu'un monte une start-up dans un but de liberté, il ne va pas forcément faire tout de suite une levée de fonds pour avoir des chefs, entre guillemets. Et de la même manière, pour un projet open source, il y a des centaines de raisons dans l'ancien, comme Edoui qui a présenté tout à l'heure. Ça peut être améliorer son CV, promouvoir un projet complémentaire par plaisir, par passion, par besoin de... Lui, c'était son besoin par lequel il commençait. Donc des centaines de raisons. Par exemple, pour moi, quand je lance Notif.me, ce serait potentiellement pour promouvoir un projet complémentaire, qui n'existe pas encore. Mais si un jour j'ai envie d'essayer de monétiser, dans un but de liberté, monter une start-up pour être libre, de développer ce que je veux, c'est à ça que servirait le projet. C'est ça qui me motive. Et une vision, c'est pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites, pour moi, c'est d'améliorer les notifications. C'est-à-dire que je trouve tous les mails que je reçois tous les jours, ça me bouffe du temps. Et mon fil rouge, ma vision, le pourquoi, c'est comment est-ce que je peux aider les sociétés à utiliser des meilleurs outils pour en faire mieux. Et du coup, j'ai essayé de lancer des projets complémentaires. On est encore loin du but d'améliorer, mais on essaie d'aller dans le bon sens. Pour revenir sur le projet lui-même, sur le produit, entre guillemets, la première règle, c'est vraiment d'apporter de la valeur. C'est un peu enfoncer une porte-vape, mais c'est assez utile de le rappeler. Parce que si on commence à développer un truc dans son coin, il y a de grandes chances que ça ne corresponde pas tout à fait à ce que les gens qui viennent voir votre description cherchent. Donc ces gens-là, ils passeront leur chemin. Et puis en plus, vous ne saurez jamais pourquoi ils sont partis. Et donc la valeur ajoutée, si elle est là, ensuite il faut bien la présenter. C'est très très important. Avoir une description claire. Parler des bénéfices. Parler de ce que les gens risquent de rater si je n'utilise pas votre projet. Voilà, donc bien la présenter, ça m'amène sur la partie marketing. Alors je ne vais pas faire un point sur le marketing, je ne suis pas marqué d'autre. Mais je liste les quelques points qui me paraissent importants quand on lance un projet open source pour le démarrer. Le premier point, c'est d'en parler le plus possible autour de vous, que ce soit en ligne et sur des forums, quand vous allez à des meet-ups, tout ce qu'on veut. Et c'est important aussi de demander des feedbacks et de bien écouter ce que les gens disent sur votre produit. Il y a aussi quelques feedbacks techniques que vous aurez sur GitHub. Et c'est important de bien comprendre, de bien répondre aux questions et de bien comprendre pourquoi les gens posent les questions. Tous les non-dits, les gens des fois ne donnent pas leurs besoins directement. Il faut essayer de deviner ce qu'il y a derrière. Et donc tout ça, à parler à vos utilisateurs, ça aide à augmenter la valeur au final que vous apportez. Votre valeur ajoutée et vous aide aussi à trouver les mots pour présenter et pour parler ensuite à des gens et qu'ils approchent directement. Ensuite, dans le look and feel, c'est dans ça que je mets beaucoup de choses. Globalement, c'est l'impression globale que vous voulez donner. C'est-à-dire que, par exemple, si vous rajoutez un site, si vous faites un site pour présenter le projet, ça montre que vous êtes impliqué. S'il y a un joli logo, s'il y a des taglines clairs, etc. Ça va aider à montrer que le projet est suivi et potentiellement les gens atterrons plus. En plus, GitHub l'hébergez gratuitement. Si vous cherchez GitHub, il n'y a même pas besoin de le payer. Toujours dans le look and feel, ce que je conseillerais, c'est de montrer les standards de qualité dans un projet open source. Je conseillerais de mettre en avant la simplicité, autant dans les fonctionnalités que dans le code, que les gens ne se sentent pas, qu'il n'y ait pas une barrière à l'entrée si jamais quelqu'un veut contribuer. Et de montrer que la qualité de code nous intéresse, que ce soit par des tests ou les linteurs, tout ce qu'on veut. Et assurer les gens que c'est stable si quelqu'un l'installe, que ça ne peut pas en deux semaines. Pour moi, c'est ce qui me semble important. Un point extrêmement important, la base, la documentation. Vraiment, elle fait partie du produit. Il faut la traiter comme telle, comme une partie du projet, même plus que la doc, plus que le code en lui-même. Du guide de démarrage, donc getting started, où le but c'est de viser que ce soit démarrage si c'est possible en une ligne de commande. Donc on peut démarrer le projet au cas d'usage, pour pouvoir naviguer dans la doc facilement. Et jusqu'aux petites options avancées que les utilisateurs, vraiment très avancés, peuvent avoir besoin. Et donc c'est pas mal aussi de faire des démos, des vidéos, d'essayer d'avoir, de travailler l'aide dans l'outil. Parier les messages d'erreur, qu'ils soient compréhensibles. Voilà, faire tout pour que le projet soit agréable et utilisé. Alors, une fois que vous avez lancé votre projet, vous en parlez. Tout à l'heure, on a un peu parlé sur des blogs, des forums. Il y a plein de solutions, il faut tester. En gros, ce qui marche pour vous selon le type de projet. Faire des tutos sur programmer, audizon, ce qu'on veut. Créer un blog. Pour moi, ce qui a bien marché, c'est la carnews. Mais c'est assez binaire. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Soit c'est vie de 100 stars, soit c'est zéro. Et c'est un pic. Donc après, il faut l'essayer d'entretenir aussi. Un dernier point, c'est est-ce qu'il faut se marketer soi ? C'est une question un petit peu ouverte parce que c'est une question délicate. Si tu veux mettre trop en avant sur un projet, ça peut aussi être négatif. Mais je pense que de manière générale, les gens vont venir savoir qui est derrière un projet. Donc c'est intéressant de se présenter. Que ce soit sur internet ou dans le meetup, etc. D'essayer d'écrire des articles, de faire des comptes, ce genre de choses. Et je pense que c'est important d'être, disons, d'être fier de son travail. Voilà, d'être content de partager aux autres. Et quand on se présente, ça permet aussi de partager sa vision. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Ça aide les gens à adhérer aux différents projets. Alors, par rapport au start-up, le monde de l'open source, certains articles ont des certains inconvénients. Le premier point, le point le plus négatif, on va dire, quand on lance un projet open source, c'est qu'on a moins de contrôle sur ses utilisateurs. Négatif et positif à la fois, pour un ami privé. C'est-à-dire que, niveau analytics, c'est très très léger. Si vous avez envie de tester, si un texte est plus efficace qu'un autre, vous ne pourrez pas faire un test AB. Vous ne pourrez pas plus difficilement avoir des bug-trackers. Ceci dit, c'est possible parce que, par exemple, quand on installe le build tool, s'il y a un crash, ils demandent est-ce que vous voulez envoyer le rapport d'erreur. Si on installe Atom, le premier truc qui demande, c'est est-ce que vous voulez aider à envoyer des stats. Disons que c'est un peu plus délicat à faire dans un projet open source que dans un projet de startup. Il n'y a également pas d'inscription centralisée. Pour communiquer avec ces utilisateurs, c'est plus compliqué. Et pour ce qui est des avantages, il y a l'effet du gratuit. C'est-à-dire que les gens sont peut-être plus en train à tester votre outil. Ce qui peut aider à grossir plus vite, on va dire. Si quelqu'un aime bien, il va peut-être devenir contributeur. C'est plus facile d'avoir des ambassadeurs qui vont ensuite reparler du produit. Par contre, la différence avec un projet open source dans la communauté, c'est que tout est transparent, tout est en ligne. Donc il faut vraiment apprendre à bien communiquer, à essayer de suivre toutes les bonnes pratiques, que ce soit dans les outils, dans la clarté du code, dans beaucoup de choses. Pour ça, il faut regarder ce que font les autres projets. Donc que ce soit le versioning sémantique, le changelog, il y a beaucoup de choses qu'il faut calquer, on va dire, sur les autres projets. Après, je ne peux pas vous en dire plus sur la création vraiment de communauté. Moi, j'ai le projet un peu trop récent. Il y a quand même eu 6 modifs ponctuels, mais bon. Alors, comment faire si on veut aller plus vite, plus loin ? C'est des choses que je n'ai pas forcément testées, c'est juste des pistes de réflexion si vous voulez accélérer. Si c'est très important pour vous que le projet plancier soit du succès, essayez d'investir de l'argent. Quand on compte le temps qu'on fasse, au final, sur le projet, fois un taux horaire, au final, investir une petite partie, ça peut vite chiffrer. Et investir une petite partie de cette argent, ce n'est pas si bête, au final, peut-être, pour mettre un peu de pub, pour essayer d'avoir des goodies, une piste. Ça permet aussi d'avoir de la publicité payante, ça permet aussi de mettre plus de tests avés, d'avoir plus de métriques. En fait, j'ai le temps. De mettre plus de métriques et donc analyser plus finement ce qui parle aux gens. Alors, par contre, il faut faire attention sur la publicité payante. Parce que si votre projet ne parle pas aux gens, de toute manière, au début, si vous mettez de la pub, accélérer zéro, ça donne toujours zéro. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent si ça ne marche pas. D'autres pistes possibles, c'est essayer de trouver des partenariats. Que ce soit avec d'autres projets open source, d'essayer de faire une pub croisée, de s'entourer de personnes qui vont aller faire justement du marketing, des choses qu'on ne sait pas forcément faire en tant que dev. Il faut trouver une société qui, elle, va dire qu'on soutient le projet, ça les aide et en même temps, ils font de la pub pour le projet. Pour le côté en vivre, pour pouvoir travailler à plein temps sur le projet, clairement, le plus simple, c'est d'essayer de rejoindre une société qui existe un problème. Pour un projet perso, il est aussi possible d'en profiter au sens où on peut essayer de demander du conseil autour, on peut essayer de demander des produits, des outils complémentaires, ce genre de choses. Il y a même des gens qui trouvent avec du crowdfunding le mec de Vue.js qui se fait 10 000 dollars par mois. Donc juste des mecs qui disent, ok, on s'engage à te donner chacun de nos 100 euros et puis il arrive à se faire 10 000 euros par mois. Mais ça, clairement, c'est pour le haut du panier. Voilà, donc c'est un projet récent. Pour moi, il me reste plein de choses à découvrir aussi. D'ailleurs, si vous avez du feedback pour moi, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à rajouter ou des questions, n'hésitez pas. Merci de votre attention. Je n'ai pas d'expérience en open source, mais en entreprise, je vois qu'un projet sans arrêt, chaque développeur peut avoir sa vision de la direction à prendre. Il y a toujours quelqu'un pour cadrer, parce qu'il y a une hiérarchie, parce qu'il y a des exigences de ma cliente. Comment ça se passe vraiment en open source ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que chacun parle de son côté d'afforquer le projet ? D'efforts, il y en a dès le début. Alors, ça dépend du niveau d'avancement du projet. Au début, de toute manière, c'est un mec qui s'en occupe. C'est le créateur qui dit ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et après, quand ça grossit, moi, je n'ai pas eu le cas, donc je ne peux répondre qu'en théorie. Ensuite, sur des très gros projets, ils ont un bureau qui décide, ils mettent un moyeu de contributeurs qui a tout pouvoir pour dire oui ou non. Ensuite, ils ont un cercle de contributeurs. Ensuite, ils ont le cercle de tous ceux qui apportent, qui ne développent pas, mais qui rapportent des bugs, ce genre de choses. Et après, il y a tous les utilisateurs, mais ils mettent un niveau et le niveau est décidé par la communauté, par tout le monde. Pour vivre, comme vous dites, en vivre de développer des logiciels open source, il a quand même besoin d'études. Pour ça, ou si on apprend une autodidacte, ça suffit ? Si tu apportes de la valeur et que les gens te soutiennent, tu peux apporter l'information au final. Si tu as envie de lancer un projet qui n'a rien à voir avec le développement. Est-ce que tu as une idée de logiciel de gestion de projet ? En libre ? En libre ? Oui, en libre, oui. Il faudrait chercher le plus... Moi, j'ai tendance à... Enfin, je viens de demander des startups, alors je ne suis pas forcément la personne la plus calée sur tous les logiciels libres. Ok. Donc, ça ne me dérange pas d'utiliser un logiciel commercial s'il permet d'aller plus vite. D'accord. Alors... Un QR2, ça veut dire quoi ça veut dire juni ? Un QR2 c'est un site, qui est un site américain, qui est relié à un incubateur, ou à laccélérateur de startup, et ils ont monté, comment un reddit ou comme ce sorte de chose, les gens peuvent venir mettre des news ? Et si les gens votent « oui c'est utile », on monte sur la première page. Si personne dit « ouais non, ça c'est un peu pourri comme news », personne ne la voit jamais presque. Et si on reste en première page de l'Akern News pendant une journée, pour beaucoup c'est le Graal, ça ramène plein de visites. Les 1200 stars, la moitié c'est l'Akern News. Juste le fait d'être passé en première page, il y a des centaines et des centaines de personnes qui voient le truc. Vas-y lui, vas-y lui. Comment tu es passé cette idée que tu avais d'un projet commercial à te dire « bon bah finalement vaut mieux que je le sorte en open source » et comment tu es passé à autre chose ? Alors, il y a deux questions. Déjà, comment on passe à autre chose ? Comment jeter du code qu'on a fait ? Comment jeter ce sur quoi on travaille depuis trois mois, c'est ça ? Enfin, nous on a travaillé trois mois sur le code. Comment se fait passer du fait que « oui, bon voilà, c'est mon projet commercial » à se dire que « oui, bon bah vaut mieux que je le mette en open source » et « bon bah maintenant, je vais faire autre chose ». Ben déjà, c'est difficile d'avoir donné un projet, ça tout le monde le sait. Ben dis donc qu'avec mon association, on teste beaucoup de choses. Et on a vu rapidement que commercialement c'était dur parce qu'il fallait cibler des projets. Enfin, les gens étaient intéressés. Mais ils nous disaient, enfin ça demande un coup de développement pour l'intégrer. Ils n'étaient pas forcément prêts à le faire tout de suite. Ils disaient « ah bah oui, quand je lance un projet ou un peu plus tard, je vais l'intégrer ». Et on ne pensait pas trop notre trip aussi de faire du commercial tout le temps. On avait un truc plus facile à faire générer des revenus, on va dire. Donc on l'arrêtait très rapidement. Sous cette forme. Mais je trouvais ça utile. Et ça ne coûtait rien, enfin ça ne coûtait du temps, on va dire, de le mettre en ligne. Mais disons que ce qui est cool, c'est que le fait que ça marche, ça valide. Dans un sens, l'idée n'était pas trop mal à la base. Mais ça n'empêche pas qu'un jour, je fasse un projet à côté, qui lui génère de la valeur, de l'arbre. Au niveau de la licence ? Oui, MIT. Bon, je l'ai mis en MIT. Oui, purement libre. Ça ne sert à rien de mettre une licence, disons, qui essaye de bloquer d'une manière ou d'une autre les gens. Ou de laisser un copyleft ou ce genre de choses. En général, ça va plus freiner que autre chose. À mon avis. Oui. Pour voir le code source, le licence libre, il faut faire comment ? Ça dépend de où on le met. Là, en l'occurrence, c'est sur GitHub. Disons que c'est un classique. On est sur GitHub, il y a des gens qui mettent sur d'autres choses. Il y a d'ailleurs des gens qui disent, oui, c'est open source, mais ils ne mettent pas trop le lien vers leur source. Ça, c'est d'autres choses. Alors, par exemple, c'est pas sur GitHub. On fait comment pour voir son code source ? Il faut chercher à quel endroit il est, mais je pense que c'est plus... Enfin, il est forcément quelque part. Voilà. On peut aller manger, alors. Merci.